C'est la fin pour Isabelle Beaulieu. La présidente de l'Office de consultation publique de Montréal perdra ses fonctions. Voyages, restaurants et mobiliers neufs pour son bureau, elle a facturé pour des dizaines de milliers de dollars, a révélé le bureau d'enquête de Québécois. On va d'avant avec la fin du contrat, mais avec également une mise sous tutelle de l'organisation. L'enquête, qui va la faire? C'est la vérificatrice générale qui est complètement indépendante. Guy Grenier, secrétaire général actuel de l'OCPM, est toujours en poste et il s'accroche à sa position. Lui qui était en voyage à Rio de Janeiro quand toute l'affaire a éclaté. Est-ce que vous envisagez de démissionner? Je vais d'abord... écoutez, je vais d'abord, comme je viens de vous le dire, participer à l'enquête de la vérificatrice générale et on va partager mes responsabilités, des choses dont je ne suis pas responsable. Nous avons réussi à lui parler pour la première fois en deux semaines. Il n'y a pas de frais que moi j'ai chargés qui n'étaient pas justifiés. Je pense qu'il y a des jugements qui ont été portés qui sont faux. La conseillère municipale du Vieux-Rosemont et ex-présidente de l'OCPM, Dominique Olivier, continue de défendre ses dépenses. Dans une lettre ouverte à la presse, elle dit être victime du tribunal de l'opinion publique et conclut sa lettre ainsi. Avec ses nouvelles accusations, certains réclament ma démission comme conseillère municipale. Que me demandera-t-on la prochaine fois de cesser d'exister? Et Projet Montréal continue de défendre sa conseillère. C'est une conseillère compétente qui est en politique pour les bonnes raisons. Elle a le caucus derrière elle, on l'appuie. C'est notre collègue, elle fait un travail exceptionnel. J'ai été révolté par cette minimisation des actions, que ce soit Mme Olivier, que ce soit Mme Beaulieu ou que ce soit M. Gronier. L'opposition officielle réclame une mise sous tutelle indépendante de l'OCPM, mais Projet Montréal insiste, il faut que la Ville supervise l'organisme. La question sera débattue au conseil. Catherine Mouchard, TVN Nouvelles, Montréal.